Nous aurons l'atmosphère de miracle à partir de 17h, de 17h jusqu'à 20h. Le 7 de 14, le 21, le 28, marche. A la pire, à Yaoundé nous aurons deux heures. A Douala ce sera à partir de 16h. Attendez, il y a une jeune fille ici, je sens sa présence. Tu avais un jeune homme qu'on appelle Kalyx. Kalyx c'est qui ? Kalyx c'était mon ancien ami. J'ai vu une femme qui a connu un monsieur qu'on appelait comme Enyongo. 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 C'est qui ? C'était qui pour vous ? Enyongo c'était le financier du Théong dont on avait fait ma copie ici. Il est le financier. Enyongo. Regardez. J'ai vu une femme qu'on appelle Majermaine. Hein ? Oui papa. Majermaine. C'est notre voisine au village papa. C'est votre voisine. Oui papa. Ma Jermaine. Oui papa. Votre village, il y a la chefferie. C'est normal, c'est normal. Il y a la chefferie. C'est normal. L'esprit de Dieu m'a amené dans votre village. Je suis arrivé dans votre village. J'ai trouvé une route. J'ai pris la route. Et je roulais sur la route. J'ai vu des manguiers. Hein ? J'ai vu comme des manguiers. Oui papa. Quel de manguier ? Un, deux, trois manguiers. Oui. J'ai traversé un de... Laissez. Un, deux, trois manguiers. J'ai traversé. Oui papa. Je suis encore allé devant. J'ai encore vu un autre manguier seul. J'ai traversé. Je suis arrivé à la cour de la chefferie. Qui est du côté droit de la route. Oui. J'ai vu votre maison avant la chefferie. Hein ? Oui papa. J'ai vu votre maison avant la chefferie. Oui. J'ai vu votre maison. Quand je suis arrivé à l'entrée du village, j'ai vu votre maison à droite. Avant la chefferie. La chefferie, c'est devant. Et j'ai regardé votre maison en face de votre maison. J'ai vu la maison d'une femme. Où on fait le vin traditionnel. Oui papa. Maman Marie. Oui papa. On fait le vin chez elle. Votre grand-mère. Maman Marie. Votre grand-mère. Oui papa. Je suis arrivé. J'ai trouvé qu'on fait le vin. J'ai laissé sa maison. Je suis revenu ici. J'ai continué. J'ai laissé votre maison. J'ai traversé le manguier qui est avant la chefferie. Oui papa. Le manguier qui est juste avant la chefferie. Oui papa. Il y avait un projet de borne fontaine au village. Avant la chefferie. Oui papa. Il y a eu une ancienne borne fontaine. Derrière notre maison. Derrière votre maison. Oui papa. J'ai traversé. Quand je suis arrivé devant la chefferie. Je me suis tenu. J'ai regardé la chefferie comme ça. J'ai regardé la chefferie. J'ai vu une maison. J'ai vu la maison avec une véranda. J'ai vu la véranda avec une pente. Il y a un salon. Quand on est dans le salon, derrière, il y a encore une autre maison. Oui papa. J'ai traversé la chefferie avec un petit drapeau. Il y a un petit drapeau devant la chefferie. Avec des planches. C'est la planche. La planche, c'est si on a fait une peinture, la chaude. Peinture blanche sur ça. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq cailloux autour de cette planche. J'ai traversé la maison. Je suis arrivé chez un guérisseur. Le guérisseur, c'est déjà mort. C'est son fils qui habite là où on l'appelait Mbiya. Oui papa. Dans la chefferie de votre village, avant le chef-ci, avant l'autre chef, il y a une femme d'un chef dedans qui aimait tellement votre père et votre famille. Elle est morte. On l'appelait Mama Nga Marie. Elle était dans la chefferie. Oui papa. Vous connaissez ça ? Oui papa. Regardez. Votre grand-mère avait une épouse qu'on appelait Mama Awa. Mama Awa. Oui papa. Sa épouse. Oui papa. On l'appelait Mama Awa. Oui papa. Elle est morte. Je suis morte. Hein ? Oui papa. D'abord, on nous dit, nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17 heures. de 17 heures jusqu'à 20 heures. Le 7, le 14, le 21, le 28, Mars. À la pire, à Yaoundéneux seront deux cultes. À Douala, ce sera parti de 16 heures. Le 9, le 21, le 28, le 21, le 21, le 21. Ça se passe comment ? ça meurt, asseyez-vous, tout ça, ça meurt, asseyez-vous, asseyez-vous, au nom souverain de Jésus, et si vous croyez que si je prie, ça va vivre, touchez, touchez mon genou, touchez votre genou, touchez mon genou, touchez mon genou, touchez votre genou, touchez mon genou, touchez mon genou, elle est guériée, devez-vous, devez-vous pas à la fois, courez, maman elle est partie, elle est partie Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Je vois une maladie quitter le corps de quelqu'un. Je vois une maladie quitter le corps de quelqu'un. La maman est partie. Elle ne s'arrête plus. C'est fini. La maman pleure, la maman pleure, la maman pleure. C'est comment maman ? Pourquoi vous pleurez ? Nous aurons une atmosphère de mirage à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. De 7h, de 14h, de 21h, de 28h, mars. À la Bible, à Yahon, nous aurons deux heures. À Adoie, là, ce sera à partir de 16h. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir verset 11. Laisons Matthieu 15, verset 13. Dans le passage que nous avons dit, on a lu deux versets. Et ces deux passages parlent approximativement de la même chose. Dans le premier passage, la Bible parle d'une expérience que les apôtres ont eu avec Jésus. Après Jérusalem, Jésus décide d'aller à Bethany. Et il va à Bethany. Et il dort à Bethany. Et le lendemain, il sort de Bethany. Et la Bible dit qu'en sortant de Bethany, Jésus-Christ a eu faim. Et la première chose qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un sorte d'une ville. Et qu'il sorte, et c'est quand il sort de la ville qu'il a faim. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas en Bruce qu'il y a à manger. C'est dans la ville qu'il y a à manger. Mais si quelqu'un a dormi dans une ville. Il a passé 24 heures dans une ville. Et il sort de cette ville ayant faim. C'est que cette ville n'a pas pu le nourrir. Cette ville n'avait pas de quoi le nourrir. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est en sortant de Bethany que Jésus-Christ a eu faim. Et la Bible dit que quand il a eu faim. Justement, juste en face de Bethany. Quand on sortait de Bethany, il y avait un fiquier. Et la Bible précise que ce n'était pas la saison des fiques. Donc, les fiquiers étaient censés être secs. Mais tous les fiquiers étaient secs. Sauf un seul fiquier. Qui étaient juste à l'entrée de la ville. Et quand Jésus a vu le fiquier à distance. Le fiquier était verdoyant. Il avait de larges feuilles. De feuilles verdoyantes et fraîches. Et Jésus s'est dit que ce fiquier a des fruits. Et Jésus-Christ est parti vers le fiquier. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Jésus-Christ s'approchait de ce fiquier. Est-ce qu'il ne savait pas que le fiquier n'a pas de figues? Est-ce qu'il ne le savait pas? La Bible dit qu'il avait faim. Et il voulait les figues. Et il s'est approché de ce fiquier. Et il s'est rendu compte que le fiquier n'avait pas de fruits. Et il a maudit le fiquier. Il a maudit le fiquier. Et il a dit au fiquier. Que jamais plus. Personne ne mange de ton fruit. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans ce passage, il y a une guerre. Une guerre entre Jésus et le fiquier. Le fiquier là n'était pas normal. Tiens ton voisin, le fiquier là n'était pas normal. Les autres arbres étaient normaux. Mais ce fiquier n'était pas normal. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Il y a des arbres dans ta vie qui sont normaux. Mais il y a aussi d'autres arbres qui ne sont pas normaux. Il ne s'agissait pas d'un arbre spirituel. C'était un arbre physique. C'était un arbre palpable. Un arbre matériel qu'on pouvait toucher. Jésus l'a maudit. Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Écoutez bien ce qu'il dit. Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que le Seigneur me dise un arbre. Dieu m'a dit ce n'était pas un arbre. C'était un hôtel. Ce n'était pas un arbre. C'était une fondation satanique. Ce n'était pas un arbre. C'était un esprit. Ce n'était pas un arbre. C'était un hôtel. Que le diable avait bâti. Contre la ville de Bethany. Et dans Matthieu 13. Matthieu 15 et 13. Jésus dit. Que toute plante. Tout arbre. Que mon Père n'a pas planté. Sera déraciné. Chaque figuier n'était pas planté par Dieu. Il y a des arbres dans ta vie. Que tu as planté. Mais je te dis la vérité. Il y a d'autres arbres. Que Dieu ne reconnaît pas. Ces arbres ont pour mission. Que détruisent ta vie. Ces arbres seront déracinés. Tout arbre dans ta vie. Que Dieu n'a pas planté. Sera déraciné. Et Dieu m'a mandaté ce matin. Dieu m'a dit. Va. Mon fils. Va. Il y a des arbres qui doivent être déracinés ce matin. Et je suis venu déraciner. Tout arbre que mon Dieu n'a pas semé. Toute plante qu'il n'a pas plantée dans ta vie. Elle libère 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 ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. C'était une guerre. Tu as ton voisin. C'était une guerre. Quand Jésus arrive. Il sort. Il dort à Bethany. Quand il sort de Bethany. Il a faim. Parce qu'il n'a pas eu à manger dans Bethany. C'est tout ce que cela veut dire. Et il voit le figuier. Tous les figuiers sont stériles. Tous les figuiers sont secs. Je veux dire. Mais il y a un figuier qui est fertile. En pleine saison sèche. Le figuier là a eu les feuilles vertes ou. Pendant que tous les autres figuiers. Respectaient la loi de la saison sèche. Ce figuier était prospère. Sa prospérité venait d'où. Et le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Et il m'a dit ceci. N'as-tu pas remarqué. Que cet arbre était planté. Juste à l'entrée du village. Et le Saint-Esprit m'a dit. N'as-tu pas remarqué. Que le village était sec. Les habitants du village avaient tous les problèmes. Et j'ai dit. Ah. Et Dieu m'a ramené dans le village. Quand je suis rentré à Bethany. Le Saint-Esprit m'a amené dans la maison de Simon le pharisien. Vous vous souvenez que Simon le pharisien a invité Jésus. Dans sa maison à Bethany. Et la Bible dit. Quoi que ce soit un homme de Dieu. Il était lépreux. C'est ça n'est-ce pas. Il était lépreux. Et Dieu m'a transporté de là. Il m'a amené dans la maison de Marie. Quand je suis entré dans la maison de Marie. De Marche. Et de Lazare. J'ai trouvé que Marie était une prostituée. J'étais aussi une enfant de Bethany. Et là-bas j'ai trouvé la lèpre. Dans cette maison j'ai trouvé la prostitution. Et Dieu m'a ramené à côté de Lazare. Et j'ai vu Lazare mourir dans la force de l'âge. Et j'ai vu la mort précoce. A Bethany. Donc. Si on s'arrête sur ces trois expériences. On a la lèpre. Qui était sur les habitants de Bethany. C'est une malédiction. On a l'esprit de prostitution. Qui empêche aux filles de Bethany de se marier. C'est une malédiction. On a la mort précoce. Lazare qui meurt jeune. Les gens mouraient jeune à Bethany. Et Dieu m'a dit. L'arbre s'y était vert. Bethany était sec. Parce que cet arbre se nourrissait. De la destinée des bénédictions. Des habitants du village de Bethany. Il y a un arbre. Qui prospère. Mais sa prospérité c'est ta prospérité. Cet arbre prospère. Tandis que tu croupis dans la misère. Cet arbre est verdoyant. Tandis que ta vie est l'ombre d'elle-même. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Toute plante maléfique. Dans ton village. Dans ta vie. Qui se nourrit de tes bénédictions. Pour que tu meures dans la misère. Que tu meures dans les problèmes. Que tu meures dans la souffrance. Que cet arbre soit maudit. 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 On est vendredi. Nous aurons atmosphère de mirage. A partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Le 7, le 14, le 21, le 28 mars. À la bière. À Yaoundé nous aurons deux heures. À Douala ce sera à partir de 16h. À la bière. À la bière.